Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette merveilleuse série sur la victoire. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a une personne qui est prête. Est-ce que je recommence? Je m'assois et je me relève à nouveau, c'est ça? Il faut plus pour être prêt après un temps de bénédiction dans la présence de Dieu. Alors, le titre du message du Dieu pour le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est « Se positionner pour la victoire ». Je vous invite à vous lever pour prier et recevoir quelque chose de la parole de Dieu avant que je commence. Seigneur Jésus, merci parce qu'aujourd'hui, c'est la date que toi, tu as choisie pour notre déménagement. Nous allons déménager de cette position de victime et s'installer dans la position d'un vainqueur. Grâce à la victoire que tu as déjà remportée, dont nous avons chanté, mais que nous voulons expérimenter pleinement dans tous les domaines de notre vie, papa. Alors, je te demande, au nom de Jésus, de déverser dans ce lieu aujourd'hui un véritable esprit de révélation. Que les paroles de ce vase que je suis ne soient pas des paroles d'un être humain, mais les paroles venant directement du cœur de Dieu, directement de la vérité de Dieu, loin de ton esprit, loin de puissance pour transformer nos vies et surtout pour nous positionner là où tu nous as placés, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». J'aime cet enthousiasme. Alors, faites les valises, faites les cartons, asseyez-vous, parce qu'on va déménager. Deux passages, trois points, conclusion, action du Saint-Esprit, et c'est bon. Premier passage que nous allons lire ensemble, Exode 17, 8 à 13. L'histoire d'un grand combat. Et nous allons tirer des leçons importantes et les appliquer à partir d'aujourd'hui dans nos vies. Amen. Exode 17, 8 à 13 raconte cette histoire. Un malek, un certain ennemi d'Israël. Lui, il va combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat à Malek. Demain, je me tiendrai, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » Regardez sa position. « Je me tiendrai sur le sommet de la colline. » La verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre à Malek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées au bout d'un certain temps. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus. « Aaron et Hur soutenaient les mains élevées de Moïse. » L'un d'un côté, l'un de l'autre côté. « Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Regardez la fin de la phrase. « Josué vainquit Amalek et son peuple, les Amalacites, en tranchant de l'épée. » L'épée, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Regardez cette victoire. Vous allez comprendre pourquoi c'est important d'être situé, positionné au sommet de la colline. Deuxième verset, Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 10. Je prends le passage pour vous donner le contexte de cette révélation. Et ensuite, on va décortiquer un peu la parole de Dieu pour en manger ses délices. Amen. Éphésiens 2, 4 à 10. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Regardez la suite. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Position élevée. En qui? En Jésus-Christ. Afin de faire quoi? De montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce. Cette grâce extraordinaire dont nous avons goûté. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car, là on voit le pourquoi. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu, ce salut. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » En fait, le mot est poésie dans le langage d'origine. Nous sommes sa poésie. « Et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Catherine, tout à l'heure, tu as parlé des bonnes œuvres qui sont le fruit de notre semence. On est créés pour ça, créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées bien avant, en avance, afin que nous puissions les pratiquer. Se positionner pour la victoire veut dire trois choses importantes. Pour que le peuple de Dieu, en France, prenne enfin sa place. La place réservée pour nous, par le Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre. Alors, trois choses importantes à retenir pour qu'on puisse faire ce déménagement aujourd'hui. Ok, vous êtes prêts? Merci, Mike. Numéro un. Se positionner pour la victoire veut dire connaître sa juridiction. Première chose, c'est très important. Ta juridiction est en sphère d'autorité. L'autorité que ton Dieu t'a confiée pour que tu l'exerces, pour que tu confrontes les ennemis, les amalécites qui veulent envahir le pays. C'est-à-dire qu'une partie de notre mandat céleste, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus. Et je sais que ça fait pleurer certains, mais ce n'est pas grave. La vérité fait parfois pleurer, mais enfin ça va terminer par nous affranchir. Amen! C'est notre mandat, c'est notre mission. Nous avons chacun une terre promise par Dieu, et c'est à nous de gagner le territoire et l'occuper. Deux mots clés, gagner, occuper. Nous avons l'année dernière quelque part gagné un territoire géographique, n'est-ce pas? Mais maintenant les amis, il est temps de l'occuper. C'est la seule manière de garder ce que Dieu a remporté comme victoire. Et c'est vrai dans nos vies, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre voisinage, toutes ces sphères d'influence, ces sphères de notre autorité. Vous savez, il y a une différence entre ce que font les gens en Amérique et ce que font les gens en Europe. quand il s'agit de s'installer dans une toilette publique. J'ai découvert ça récemment. En Amérique, tu t'installes, tu verrouilles la porte. Si jamais quelqu'un essaie d'ouvrir, un Américain va dire « s'occuper ». Mais en France, on est trop timide. Si quelqu'un touche à la porte, on se tait. On ne dit rien. Et le Seigneur m'a montré que parfois, face à ceux qui veulent envahir notre vie, on se tait, on a dit rien de peur. On n'ose pas se lever et dire « s'est occupé ». Tu ne peux pas entrer au « occupado ». C'est-à-dire qu'il y a des choses qui entrent dans notre pensée, ou dans notre âme, ou même dans notre corps et notre foyer, qui n'ont pas le droit d'y être. Tout comme les Amalécites n'avaient pas le droit d'entrer dans cette terre promise à Israël. Mais vous vous rendez compte ? Il fallait faire un combat, mais ce n'était pas n'importe comment. Regardez, Moïse, dans le combat, il était où ? Voilà, au sommet de la colline. En quelle position ? Les mains levées. Ce qui signifie adoration. Dans la position d'adoration, tu remporteras la victoire. Ça signifie également abandonné à la volonté de Dieu. C'est seulement quand tu es abandonné à la volonté de Dieu que tu es positionné pour la victoire. Quand il s'agit de ta personne, ou de ta famille, ou de ton voisinage, ce sont des domaines très importants. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait de vous et moi des portiers, des gardiens. C'est nous qui décidons qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui doit dégager. Et il est temps pour les portiers de s'installer, de veiller, d'activer leur foi et leur autorité. Se positionner à la porte. Pourquoi la porte ? Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. En Genèse 4, 7 par exemple, la Bible dit que le péché attend à la porte. Et, si on ne laisse entrer, il va nous dominer. Vous voyez ? Le péché, c'est quelque chose de subtil, parfois, qui se couche, qui se cache à la porte. Ses désirs nous ciblent, ses désirs se portent vers nous. Mais c'est à nous d'exercer notre autorité, dans notre position de portier, pour interdire la présence du péché. Point. Pas de négociation. Pas de pitié. Pas de miséricorde pour le péché. Ah non, c'est non négociable. Tu ne rentres pas chez moi. Point. Marc 13, 34, est dans un discours de Jésus sur les derniers temps. Et il a précisément dit, dans ce verset, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, donc délègue l'autorité à ses serviteurs, tout comme Jésus nous a délégué son autorité, indique à chacun sa tâche, sa place dans l'affaire, et ordonne au qui portier de veiller. » Veillez donc, dit la suite du verset. Vous entendez l'appel du Saint-Esprit ce matin ? À veiller sur la porte de notre âme, la porte de notre maison, la porte de notre église. Ce n'est pas par hasard que nous sommes situés entre Porte de Paris et Porte de la chapelle. À votre avis, c'est quoi notre juridiction, spirituellement parlant ? Le mandat d'une église dans un quartier est de prendre possession de l'atmosphère spirituelle. Et par la suite, ça se traduit en gagnant des âmes, en accueillant des gens, en apportant la parole de Dieu, la vérité de Dieu, en bénissant les familles. Nous sommes créés pour bénir. Amen. Mais parfois, il faut veiller sur la porte. Qui d'autre frappe à la porte ? Et ça, c'est pour la bonne cause. Apocalypse 3.20 C'est Jésus lui-même. Ça veut dire qu'en tant que portier, c'est toi qui décides s'il peut entrer. C'est toi qui lui ouvres la porte. C'est toi qui choisis le moment d'avoir une communion avec Jésus. Il est toujours en train de frapper. Il est toujours en train de chercher un peuple qui veut non seulement désirer sa présence, mais accueillir sa présence. C'est deux choses différentes. Je peux chanter toute la journée. Je désire ta présence. Mais si je n'ouvre pas la porte de mon cœur pour accueillir sa présence, il reste à la porte. Il reste à distance. Et on n'est pas fait pour ça, mes amis. On est là pour accueillir sa présence, demeurer dans sa présence et libérer la puissance de sa présence en tout lieu. Vous vous rendez compte ? Reconnaître sa juridiction, c'est important. Et ça se fait quand nous comprenons comment nous sommes positionnés pour la victoire. Premièrement, dans notre âme. Deuxième, dans notre corps, notre personne. Troisième, dans notre foyer. Quatrième, dans notre voisinage. Et cinquième, dans notre lieu de travail. Tu n'es pas là pour gagner des sous. Tu es là pour ouvrir la porte et fermer la porte à ce qui se passe dans ton lieu de travail. Veillez que l'esprit entre et que l'esprit n'a pas le droit d'influencer l'atmosphère dans ton lieu de travail. Et pour ceux qui ne travaillent pas, parfois, il faut simplement se positionner à la porte de ta maison et dire, au nom de Jésus, chômage, dégage. Chômage, dégage. Tu n'as pas de place en moi. C'est un don de Dieu qui m'appartient de pouvoir travailler, de pouvoir être établi, positionné là où Dieu me veut. Et quand on connaît sa juridiction, on commence à exercer cette autorité et on prend possession pour la victoire. Vous savez, cette semaine, j'étais en Bulgarie, en mission, et j'avais l'immense privilège d'apporter la parole à un groupe de 250 pasteurs, responsables, conducteurs de louanges, leaders des jeunes. Et c'est là, en fait, que je me suis rendue compte que je peux apporter une bénédiction, je peux équiper, je peux former, je peux encourager, je peux exhorter, je peux nourrir, en quelque sorte, mais, finalement, je ne peux pas faire le combat dans leur pays, à leur place. Pourquoi ? Parce que c'est leur juridiction. Vous comprenez ? Donc, merci Seigneur, j'ai vu du bon fruit des jeunes qui prophétisaient pour la toute première fois de leur vie, un autre niveau d'adoration, des pasteurs, des femmes de pasteurs vraiment encouragées et reconnaissantes pour l'occasion de recevoir, mais la juridiction pour leur pays leur appartient. Donc, c'est eux qui iront au combat. Vous comprenez ? Et pour la France, c'est qui ? C'est qui ? Tout à fait. Vous et moi, nous qui sommes appelés ici, nous qui sommes oués par le Saint-Esprit pour avoir un impact dans notre nation, pour le royaume de Dieu. c'est notre juridiction. Alors, il faut se poser la question parfois. Qu'est-ce que Dieu vous a donné, personnellement, comme juridiction, comme mandat ? Où dois-tu dire « Stop ! » Tu ne rentres pas. Arrête-la, pas plus loin. Interdit. Entrez, interdit. C'est ça, se positionner pour demeurer dans la victoire que Jésus a remportée. Et c'est tellement important de changer notre mentalité à ce niveau-là. Parce que, si le peuple de Dieu ne prend pas sa place, qui est-ce qui va envahir ? L'ennemi. En fait, le mot « Amalek », c'est très important parce que dans sa langue d'origine, ça veut dire un peuple guerrier, un peuple belliqueux, un peuple envahisseur. Ça vous rappelle de quelqu'un ? Quelqu'un qui fait toujours le combat pour te distraire, pour voler, tuer, détruire. Lui et toute son armée de démons ressemblent à Amalek. Mais c'est à nous de réaliser qu'il était vaincu il y a 2000 ans et d'exercer cette autorité dans notre position de victoire. Et même, je me suis rendu compte que dans toute bataille, tout combat, comme Stéphanie en a parlé cette semaine, certains parmi vous, vous avez fait face à des combats. Non seulement, la victoire a à voir avec ta manière d'exercer ton autorité, mais aussi avec ton positionnement. D'accord ? Et parfois, c'est vrai, j'ai découvert que Dieu veut me positionner dans la foi différemment. Et c'est pour ça que j'ai parlé du déménagement au début du message. Il veut nous repositionner à notre place, cette place qui nous revient pour élargir son royaume, pour demeurer dans la victoire, même si les circonstances veulent nous dire le contraire. Veux-nous faire quoi autrement ? Tu mènes le combat depuis une position de victoire et non de défaite. C'est ça le repositionnement qu'il faut aujourd'hui, principalement dans notre mentalité, voir des choses différemment. Ta position dans l'esprit va déterminer ta perspective, comme Moïse en haut, il voyait mieux. il voyait comment fortifier l'armée en gardant les mains élevées. Ta position détermine ton objectif. Que faut-il expulser ? Que faut-il bannir ? Que faut-il détruire ? Que faut-il interdire ? Et ta position détermine également ta stratégie. Comme pour utiliser des termes militaires, c'est les généraux positionnés qui décident quelle force envoyer, quelle manière de confronter l'ennemi. C'était marrant parce que récemment, en allant à la salle de sport, je descends de la voiture dans le parking et en marchant, j'entends le Saint-Esprit me dire « Je veux te montrer comment faire le combat depuis la montagne. » Tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'a fait réfléchir un petit peu et après, j'ai mis de côté cette pensée. Faire le combat depuis la montagne. Encore, Seigneur, je suis ouvert, fais-moi découvrir ce que ça veut dire. Et puis, en arrivant, j'ai décidé, OK, quelle activité vais-je faire ? Je vais faire le cours de combat parce qu'un peu le thème combat, on va voir ce que ça donne et c'est un cours par vidéo. Et figurez-vous, le cours de combat a été filmé sur la montagne, le sommet d'une montagne en Nouvelle-Zélande et je vois en écran grand comme ça une montagne et des personnes qui faisaient leur entraînement sur le sommet d'une montagne. Qu'est-ce que j'aime des clins d'œil du Seigneur comme ça ? Il est vraiment impliqué dans nos vies et il aime communiquer dans les choses qui nous passionnent et nous donner des révélations dans la vie quotidienne. Mais ça m'a parlé de positionnement aussi et à un moment donné je pensais comment ils ont fait pour monter la montagne, tout installer puis filmer. J'imagine qu'ils avaient des hélicoptères ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'ils soient grimpés comme des sherpas avec leur fardeau en haut de la montagne. Et là, Clandoi encore, mais oui, tu n'es pas un enfant pour grimper avec difficulté la montagne de l'éternel. Il suffit d'avoir un cœur pur et des mains purifiées. Wow ! Quelle révélation ! ils se sont installés pour faire le combat au sommet de la montagne tout comme Moïse en haut de la montagne. Et ça m'a beaucoup béni. Visuellement, c'était très très parlant. Alors, la deuxième chose, deuxième point, parce que si on se positionne comme il faut, là où Dieu nous a réservé une place, on va connaître notre ennemi beaucoup mieux. on va discerner, on va détecter comment il agit. Comment le peuple d'Israël savait que cette armée était Amalek ? Pensez-vous que le chef est venu voir Moïse en disant « Bonjour, je m'appelle Amalek et je suis là pour vous attaquer. » Non ! Non ! Ils étaient déjà installés dans la terre promise en train d'occuper le territoire et tout d'un coup, une armée étrangère vient. Il y avait des signes qui identifiaient qui est cet ennemi. On voit que c'est Amalek. C'est peut-être leur bouclier ou leur casque ou quelque chose des signes pour montrer à Moïse et Josué de qui il s'agissait. Parfois, nous manquons des signes que Dieu veut nous montrer pour identifier notre ennemi, pour détecter de qui il s'agit. Un peuple guerrier, un peuple envahisseur. Tu sais, Satan, il est un menteur. Le premier signe que je cherche quand je suis dans le combat, c'est le mensonge. Je connais maintenant ses armes. En plus, la Bible dit que nous ne sommes pas ignorants de ses stratégies en 2 Corinthiens 2, 11. Mais, il veut venir te voler de ton identité, de ton bien-être, de ta paix, ta joie, des œuvres que Dieu a prévues en avance pour que tu les accomplisses. OK, donc je connais mieux ses stratégies. il y a des signes. À vrai dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas ton frère qui est ton ennemi. Ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ton épouse non plus. Dis à ton prochain, tu n'es pas mon ennemi. Non. Le vrai ennemi, c'est quelqu'un qui veut disperser, diviser, décourager, abattre notre foi. Il y a des signes. Comment il agit? Donc, il faut connaître son ennemi. Il faut trouver l'équilibre. On doit connaître les stratégies de l'ennemi sans focaliser sur l'ennemi. Vous comprenez? On réalise que Jésus vient pour nous donner la vie en abondance et Satan vient pour voler, tuer, détruire. Mais, si nous sommes concentrés sur l'ennemi, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Nous intimider. N'est-ce pas? Il arrive à nous séduire ou nous tromper ou nous faire quoi? Quelque chose qui va nous piéger à la fin. Il faut connaître ses armes. Il faut connaître comment il veut agir dans nos vies et prendre la position d'autorité, prendre la position dans les lieux célestes. Il n'est pas plus grand que Jésus. Ta position à la droite du tronc de Dieu dans les lieux célestes est une position d'autorité et de victoire. Donc, il est où? Logiquement, il est en bas. C'est toi la tête, non la queue. C'est toi en haut, pas en bas, selon Deutéronome, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on tolère autant le combat, les attaques de l'ennemi? On en parle beaucoup au lieu de parler de la victoire parce que notre positionnement n'est pas le bon. Vous comprenez? C'est une question de se positionner. Et finalement, on découvre que chaque bataille est un entraînement pour la suivante. Ça ne s'arrête pas avec le premier combat. premier combat, ça va te fortifier pour celui qui arrive par la suite, un peu plus tard, parce que le Seigneur permet un peu de récupération. Mais après, on est prêt, à nouveau, pour la bataille, pour la guerre spirituelle, pour les envahisseurs, comme Amalek, qui sont déterminés à nous priver de ce que Dieu nous a promis. Vous voyez? Donc, si on considère le combat non comme une histoire de défaite ou une histoire d'échec ou une histoire de faiblesse, on considère le combat comme un entraînement. Alléluia! Comme David, il a été entraîné premièrement contre le lion, ensuite par l'ours, plus gros, plus costaud, et finalement, Goliath. Et même, le combat contre Goliath, c'était pour le préparer pour sa position du roi. Ça vous parle, ce matin? Est-ce que cela vous interpelle dans votre vie personnelle et dans votre contexte actuel? C'est très important de saisir ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Donc, pour moi, c'est important également de marcher dans, de demeurer dans les réalités de la victoire que Jésus a remportée. Il ne faut pas que ça reste une théorie, une belle histoire, une doctrine. Oui, d'accord, une doctrine, c'est essentiel sur laquelle, un fondement essentiel sur lequel tu peux construire ta foi, mais il faut du vécu. Même dimanche dernier, vous vous rappelez, Pietro a parlé des vérités divines et des vérités expérientielles. Expérimentales, merci. Et la différence, c'est qu'on écoute plus souvent les vérités expérimentales. Dieu veut transformer ces vérités divines en vérités vécues pour vous et moi. Et c'est notre esprit qui nous guide dans ces vérités-là. Donc, les victoires que Christ a remportées, on va vous donner quelques exemples, d'accord? Qu'est-ce qu'il a accompli par sa mort, par sa résurrection? Quelle victoire est-ce que Jésus a déjà remportée pour toi et moi? Premièrement, la victoire sur la séparation. Notre péché nous a séparés de Dieu. Pour la plupart des gens dans l'Ancien Testament, Dieu était lointain. Dieu était indifférent. trop haut, trop élevé pour entrer dans sa présence, à part des sacrificateurs. Mais merci, Seigneur, notre place devant le tronc de notre Dieu est réservée aujourd'hui. Et c'est pour cela la Bible dit dans Hébreu 4, 16, approchons-nous donc avec peur, timidité, non, avec assurance. quelqu'un qui est positionné s'approche du tronc de sa majesté avec assurance afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce pour être secouru, pour avoir la provision de Dieu manifestée dans nos vies. Cette séparation dans nos vies est un signe que nous n'avons pas encore pleinement entré dans notre identité. et nous n'avons pas encore pleinement établi notre position en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi sa présence est toujours disponible? Quand Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit que le voile qui séparait le peuple du Saint des Saints, ce lieu de sa présence déchirait d'eau en haut en bas et personne n'a recousu le voile. Ce voile parle prophétiquement de l'accès que nous avons, vous et moi, de ce positionnement derrière le voile, au-delà du voile, dans le Saint des Saints. C'est à nous donc d'effacer de notre mentalité cette notion d'entrer dans sa présence et à la fin du culte sortir de sa présence. Ce n'est pas du tout ça. La vérité vécue, c'est demeurer dans le Saint des Saints. Et si vous voulez savoir plus sur ça, il faut s'inscrire à l'école des disciples. Romains 8, 38 à 39. Regardez ces mots qui ont été chantés tout à l'heure, prophétiquement, et qui sont soulignés par l'apôtre Paul dans son récit. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est immense. Et encore, pour la majorité des chrétiens, c'est un beau poème et pas plus. Dieu veut changer cela aujourd'hui chez nous. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est une chose de chanter de cela, c'est une autre chose de demeurer dans son amour. J'ai confronté cela il y a dix jours environ, je faisais mes courses. Grand centre commercial, je stationne, je prends mon chariot, je mets la clé de la voiture dans ma poche, je fais mes courses, plusieurs endroits différents, pharmacie, pressing, blablabla, ok. Au bout de deux heures, je ressors pour charger la voiture, je mets la main dans la poche, pas de clé. Première chose qui sort de ma bouche, sale menteur. Tu veux me faire croire que quelqu'un a volé ma clé? Ah non, 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 non. Interdit. J'expulse tout de suite le mensonge. Après, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'aimes tant. Tu ne vas pas me faire galérer pour retrouver ma voiture et la conduire à la maison. Donc, j'ai vérifié un peu plus loin dans le parking. Ah, elle est toujours là. Donc, déjà c'est rassurant, la voiture est là, ce n'est pas comme si quelqu'un a cliqué pour trouver ma voiture et est partie avec. Merci Seigneur. Alors, j'ai retracé mon chemin, pressing, pharmacie, etc., etc. J'ai demandé à chaque caisse où j'étais, est-ce que quelqu'un vous a remis une clé? Non, 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 toujours pas. Je demeurerai dans l'amour de Dieu, je demeurerai dans la paix de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que ma clé est quelque part sur cette propriété. L'idée me vient, va voir avec l'agent de sécurité. Oh, ok. est-ce que quelqu'un vous a remis une clé de voiture? Il me dit, allez voir au centre de sécurité, l'autre bout. Je marche encore, j'arrive au centre de sécurité, là, c'est deux heures et demie après être arrivé au centre commercial. Est-ce qu'on vous a remis une clé de voiture? Il fait comme ça. Oui, il y a deux heures et demie, quelqu'un nous a remis une clé de voiture. Il me montre la clé et c'est la mienne. Et tout le trajet de retour, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et j'ai même dit à l'agent, mais vous vous rendez compte que c'est miraculeux que je récupère cette clé, monsieur? Et après, j'ai béni la personne qui l'a remis et l'ange qui peut-être l'a remis. Et j'étais persuadée que rien ne pouvait me séparer de l'amour de Christ. Mais quelle expérience à faire! J'aurais pu paniquer, j'avoue. J'aurais pu dire rien ne va chercher l'autre, le double à la maison ou quelque chose. Mais je dis Seigneur, je ne suis pas appelée à perdre mon temps dans la recherche d'une clé. Tu vas me la remettre en bonne main. Je vais pouvoir rentrer, faire le nécessaire, arriver à église à l'heure dans la main, etc. Pourquoi? Parce que demeurer dans l'amour de Dieu veut dire se positionner dans cette victoire-là, dans des choses banales parfois. Ce n'est pas énorme. Mais si tu as besoin d'une voiture, c'est énorme. Se positionner dans la victoire veut dire s'asseoir. Moïse était assis à un moment donné. s'asseoir dans la confiance, s'asseoir dans la foi, gardant les mains levées, dans l'abondance à sa volonté, dans l'adoration. Peut-être la perte d'une clé mène à témoigner. Avez-vous pensé à ça? Comment Dieu se sert de nos épreuves pour ouvrir la porte dans le cœur de quelqu'un? En tout cas, la première chose, vous avez la victoire sur cette séparation, sur cette distance. Deuxième chose, la victoire sur les envahisseurs de votre âme, de votre corps. Israël était constamment menacé par des envahisseurs, n'est-ce pas? Tu avais des Amalécites, tu avais des Hittites, des Edomites, des Moabites, etc. Toutes les tribus contre le peuple de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous avons des envahisseurs qui veulent entrer dans notre âme, nous priver de notre positionnement et de notre victoire. 1 Jean 2, 13 Je vous écris, Père, parce que vous avez été connus, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Écoutez la suite. Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Dis à ton prochain, tu as vaincu le malin! Et dans ce verset, le terme jeune est relatif. Parce qu'à l'époque, il vivait jusqu'à 200 ans ou je ne sais pas quoi. Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. la connaissance du Père te mène à un bon positionnement dans l'esprit, dans ton autorité, dans ta victoire, dans ton identité. Et d'ailleurs, je pense que c'est Daniel 11, 32, la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. les combats que vous confrontez ont la possibilité de vous faire vivre des exploits. Alors ça, c'est bel. Ça, c'est une belle chose à retenir. Troisième chose, la victoire sur le monde et ses convoitises. Et oui, dès que vous sortez de ces portes battantes, boum, flèche, très enflammée, publicité, Internet, films, tout ce qui existe dans le monde est conçu pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de notre position de victoire. 1 Jean 4, 2 à 4. Reconnaissez à ceci, mon peuple. L'esprit de Dieu agit comme ça. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. On parle non d'un homme mais d'un esprit qui existe déjà dans le monde. Antéchrist veut dire anté, loin. Christ, c'est le mot pour l'onction sur la vie de Jésus. donc tout ce qui s'oppose à l'identité de Jésus comme fils de Dieu et à l'onction du Christ, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose au Saint-Esprit, c'est aussi contaminé par l'esprit antéchrist. Vous comprenez? Donc tout cela tourne autour de nous. Mais, regardez la suite. C'est lui donc de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà où? Dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez ça parle de quoi? Des esprits antéchrist de ces choses dans le monde. Parce que, pourquoi vous les avez vaincus? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais, pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont peur de l'antéchrist? Si la Bible nous dit clairement que nous avons vaincu ces esprits-là. Vous voyez? Mentalité, positionnement, de défaite. Ce qui produit peur, anxiété, angoisse, appréhension, crainte, tout cela. Position, on déménage aujourd'hui, mais oui, je n'ai rien à craindre quand l'esprit d'antéchrist se manifeste. J'ai la victoire, je l'ai vaincu. Vous voyez comment ça fonctionne? Ce n'est pas seulement les lettres sur une page ou sur un écran. Cette parole est la vie pour notre esprit, pour notre être le plus profond. Et nous pourrons digérer cette parole, recevoir cette parole, et laisser cette parole nous transformer. Premièrement, dans notre manière de voir les choses. 1 Jean 5,5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Triomphé du monde. Dis à ton prochain, tu as déjà triomphé du monde. Allez! Dis à ton prochain, il est temps de déménager, mon frère! Ou ma soeur! Oh là là! Quatrième chose, vous avez triomphé sur les circonstances. Même si nous pouvons parfois passer à travers la vallée de l'ombre de la mort, les choses sont sombres, peut-être, mais on n'est pas appelé à y demeurer. On n'est pas appelé à s'y installer. Nous sommes créés pour demeurer sur la montagne. Une chose me vient à l'esprit quand on parle des circonstances. Parfois, on interprète les propos de quelqu'un comme une méchanceté venant d'un être humain et on est offensé. On se sent peut-être rabaissé ou critiqué. La bonne nouvelle se trouve dans Apocalypse 12, verset 11. Parce que notre position, même dans ce domaine-là, n'est pas contre frères, sœurs, personnes de la famille ou autres, non. Notre position de victoire est acquis contre l'accusateur. C'est lui qui souffle ces paroles. Ce n'est pas un être humain qui est la source de cette accusation. C'est celui qui s'appelle l'accusateur. Regardez verset 11. Ils l'ont vaincu. Point. C'est passé composé. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Sangue de l'agneau, la parole de notre témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à même craindre la mort. Ce n'est pas important ce qu'on dit de moi. Ça ne me touche plus parce que ce que Dieu dit de moi est devenu plus important, plus vrai, plus tangible, plus réel, plus vécu dans sa vérité divine. Vous comprenez? Et là, l'accusateur ne trouvera pas de porte ouverte. Là, il va dégager. Là, il restera sous vos pieds parce que vous êtes bien positionnés. Vous comprenez? Et puis, un autre exemple. Et ça, c'est mon préféré. Après, on va prier. Écoutez bien. Vous êtes positionnés déjà pour vivre une victoire sur la maladie. Et là, je veux parler à vos esprits parce que parfois, le corps parle très fort, mais le Saint-Esprit veut transmettre quelque chose à votre esprit aujourd'hui. Sur la chronologie de l'éternel notre Dieu, notre vie n'est pas positionnée avant la croix. Elle est positionnée après la croix. Dans la chronologie, depuis la création, tu vis aujourd'hui après la victoire de calvaire. Ça veut dire que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les ennemis, les maladies, les envahisseurs ne peuvent pas te convaincre autrement. Tu as été guéri d'arthrite, d'otite, de pharangite, tous les autres hites, sinusites, tu as été guéri parce que le dos de Jésus apportait les meurtrissures qui t'étaient destinées. Donc, aujourd'hui, quand tu prie pour la guérison, ce n'est pas « Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens me guérir! » Non! Les mains levées comme Moïse. Je t'adore, mon Dieu. Je te remercie. Tu m'as placé, tu m'as positionné après la croix, après la résurrection. Je suis guéri, j'ai été guéri et je crois ta parole et je m'attends à ce que cette parole se manifeste dans mon corps au nom de Jésus. J'ordonne donc à cette douleur de partir. Je dis « Interdit dans le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de rester, je t'expulse. Dégage! Au nom de Jésus! » C'est ce que je fais chez moi quand je rentre à chaque fois que je ouvre la porte. « Microbe, virus, mauvaise bactérie, sortez, dégagez, pas droit d'entrée. » Non, parce que je me positionne dans la nouvelle alliance. Vous voyez la différence? Tout cela a un côté très pratique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien la stratégie du Seigneur pour son peuple, notre position est celle du racheter et non de ridiculiser, accuser, rabaisser. Notre position est celle d'un serviteur de Dieu et non un esclave au péché. Notre position aujourd'hui est celle d'un enfant du roi et non d'un orphelin. Quelques-uns commencent à déménager déjà? C'est bien, c'est bien. Notre position aujourd'hui est celle d'un prince ou d'une princesse et non d'un mendiant, s'il te plaît. Vous voyez? Notre position aujourd'hui est celle d'un vainqueur et non d'une victime. Notre position aujourd'hui est celle d'un conquérant, pas d'un captif, pas d'un prisonnier. Donc, je partage tout cela avec vous aujourd'hui parce que Dieu veut que nous expérimentions la victoire et pour le faire, il faut se positionner. On va clôturer avec un verset de Corinthiens 10, verset 3 à 6. Tu vas prendre ta position aujourd'hui, mon frère. Tu vas prendre ta position aujourd'hui, ma sœur. Tu vas vaincre ton amalèque, ton envahisseur avec l'épée de Dieu. Tu vas faire de tes envahisseurs tes prisonniers. tu vas faire de tes ennemis tes esclaves en nom de Jésus. De Corinthiens 10, 3 à 6, si nous marchons dans la chair, forcément, nous ne combattons pas selon la chair. Il ne s'agit pas d'une force de personnalité ou de détermination. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses derrière lesquelles les envahisseurs se cachent. Vous comprenez? Le langage, c'est très parlant. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Voilà un champ de bataille. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes même prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il faut aujourd'hui quitter cette position de victime. Il faut aujourd'hui se lever et prendre la place d'un enfant bien-aimé, d'un prince, d'une princesse, d'un racheté qui exerce l'autorité de Dieu, d'un vainqueur, d'un conquérant et non d'un vaincu. Avant de passer à la prière, tout le monde va faire ce geste prophétique ensemble avec moi, si vous voulez bien. Si vous reconnaissez qu'aujourd'hui c'est le jour de votre déménagement, je vous invite à faire deux choses. Vous levez avec vos affaires et vous déplacez. La chaise sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui représente l'ancien positionnement. Prenez vos affaires, déménagez d'une chaise à une autre. Ça peut être à côté, ça peut être si vous êtes derrière et aujourd'hui vous sentez qu'il faut venir devant, faites-le. En faisant cela, vous activez votre foi, vous dites j'en ai marre de vivre en tant que victime, je déménage et je prends ma position de vainqueur et de victime, de conquérant dans le nom de Jésus. Allez Jean-Pierre, tu peux prendre ma place. Tout le monde, sans exception, c'est une prise de position. C'est une prise de position. OK, là, notre prise de position en action avec le Saint-Esprit va dégager une nouvelle autorité dans notre vie. Pendant ce chant, je invite à l'équipe de prière de s'avancer. Parce que le Saint-Esprit, pour certains parmi vous, va sceller cette parole grâce à Aaron ou à Hur qui vous gardent les mains en l'air. D'accord? Peut-être que vous vous fatiguez dans le combat, mais Aaron, Hur, voilà un Aaron qui s'approche. Allez, équipe de prière. Est-ce qu'il y a un Hur qui s'approche pour vous soutenir? Pourquoi notre victoire est en toi, Jésus? Et nous fixons nos yeux sur toi et non à notre ennemi, nos forteresses, nos mensonges. Nous sommes là pour te adorer, pour te louer. proclamons ensemble. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Maintenant dans ma vie et les hauteurs s'abaisseront grâce à ton oeuvre Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Encore, je déclare Je proclame Je proclame Je proclame Jésus, tu es notre champion Les forteresses Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Enchantant encore Dans votre sphère d'influence Votre corps Votre famille Votre quartier Votre lieu de travail Tu es vainqueur Tu es vainqueur Dernière fois Les forteresses tomberont Maintenant Et les hauteurs s'abaisseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Oui, Saint-Esprit de Dieu Maintenant Tu es celui qui accompagne chaque personne dans cette salle et tu relèves les doigts les mains tu relèves les bras tu relèves tes enfants à cette position d'adorateur premièrement à cette position devant le tronc de Dieu les mains levées les yeux levés le cœur levé tu fortifies la vie d'adoration de chacun pour assurer que chacun soit positionné installé établi de manière inébranlable devant le tronc de Dieu devant le tronc du roi des rois et tu révèles révèles tout mensonge caché tu révèles toute stratégie diabolique pour que ton peuple dans ton sain nom proclame la victoire proclame et vit la vérité de Dieu Saint-Esprit de Dieu maintenant tu agis tu agis pour ceux qui sont malades tu agis maintenant pour guérir pour déplacer la personne de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance au nom de Jésus tu agis pour la personne qui se sent seule qui se sent orphelin non tu dis la vérité c'est que tu es l'enfant bien aimé de Dieu tu prends ta place ma soeur tu prends ta place mon frère tu agis au sein des couples mariés pour bannir les choses qui ont fait séparation division des problématiques des conflits qui semblent ne pas pouvoir se résoudre au nom de Jésus Saint-Esprit de Dieu nous avons reconnu le vrai ennemi c'est l'accusateur des frères et nous interdisons cet accusateur de pénétrer notre foyer dans le nom de Jésus continuons quelques instants les mains levées les mains levées si vous avez besoin de prière dans ces domaines ou d'autres pour sceller votre victoire approchez-vous maintenant pendant que nous adorons le refrain nous devons nous voir tu as triomphé tu as triomphé Alléluia Dieu le bon Seigneur Jésus tu as triomphé Dieu le bon Seigneur encore une fois devant tous nos rois avec reconnaissance Alléluia Alléluia tu as triomphé tu as triomphé Alléluia Jésus tu as triomphé Dieu le bon Seigneur encore une fois juste les voix avec la batterie pour soutenir cette fois-ci en chantant prenez une position Alléluia tu as triomphé tu as triomphé Alléluia Jésus tu as triomphé tu as triomphé tu as triomphé tu as triomphé Léluia j'ai le bon Encore une dernière fois, tous ensemble. Sous-titrage ST' 501